— Question de Thomas très vite. Moi, je veux savoir si vous allez débattre face à d'autres personnalités politiques en ligne plutôt que de parler tout seul. — Je ne demande que cela. Si cet internaute le peut, qu'il m'organise un débat avec Mme Le Pen, avec M. Dupont-Aignan, avec M. Fillon, avec M. Valls ou Hollande ou je sais pas qui, avec M. Mélenchon, avec M. Montebourg, avec M. Béroud... Je suis d'accord avec tout le monde. Voilà. Je peux pas dire mieux. Simplement, le problème, c'est que c'est eux. Ce sont les autres qui ne veulent pas. Mais encore une fois, je plaisante pas. Si ce monsieur peut les contacter... Je précise quand même. J'espère pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Donc moi, je ne veux pas débattre avec des gens qui seraient le numéro 55 de tel ou tel mouvement politique. Ça, c'est quelque chose d'important. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, il n'y a aucune raison pour que je ne débattre pas avec les autres candidats. Voilà. Les gens me disaient... Il y a encore quelques semaines, on me disait... Quand je disais « Moi, je veux bien débattre avec M. Juppé », il y a des gens qui me disaient « Vous attendez, M. Juppé, c'est un grand candidat. Vous, on ne sait même pas si vous le serez ». En tout cas, maintenant, aujourd'hui, M. Juppé, c'est fini. Il a quitté la politique. Voilà. Donc il n'est même plus un petit candidat. Il n'y a plus rien. Voilà. Alors que moi, je suis probablement... Enfin je l'espère, candidat à l'élection présidentielle si on arrive à 500 parrainages. Donc comme quoi, comme disent les Anglais, une semaine en politique, c'est très long. Donc quand je dis que je veux bien débattre, je veux bien débattre avec Mme Le Pen. Je veux bien débattre... Mais je ne vais pas débattre avec je sais pas quoi, moi, le président ou le directeur du FN pour la jeunesse ou bien un responsable du FN dans l'Aude ou dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas que je les méprise. Je méprise personne. Simplement, eh bien il faut... Je me dois vis-à-vis des 13 570... Il y a encore 4 adhérents de plus. Je les en remercie qui nous ont rejoints. Vis-à-vis des 13 570 adhérents qui ont rallié l'UPR vis-à-vis des 190 000 électeurs, eh bien je dois incarner le fait que l'UPR, maintenant en nombre d'électeurs, est déjà devenu le cinquième parti de France. Donc je n'ai pas à être reçu comme ça entre deux parties. Ça me fait penser... Je l'ai dit dans mon dernier entretien d'actualité. Je le confirme. Lorsque TF1 m'a proposé de passer dans une émission de 2 minutes ou 20 heures parmi les candidats qui avaient du mal à réunir les 500 parrainages, et en fait ils m'auraient mis avec la candidate du Parti du plaisir ou le candidat du Parti des animaux, c'était une volonté délibérément de nuire, de me rabaisser – et pas seulement moi – mais de rabaisser les membres de l'UE. Donc moi, je suis d'accord pour débattre, mais pas avec le président de quelque chose qui n'est pas un parti politique, en fait. Voilà. Je veux débattre – je le prends ici, j'ai toujours dit, je le répète – avec Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Fillon, M. Mélenchon, M. Valls ou M. Hollande ou M. Montebourg ou je ne sais pas qui sera le candidat du PS, pourquoi pas avec Mme Coss ou Mme Dufault s'il y a un candidat des Verts, et puis avec M. Mélenchon – je ne sais pas qui j'ai oublié – ou M. Bayrou, si d'aventure il se présente. Ou M. Macron ! J'allais oublier mon camarade de l'inspection générale des finances. Merci. Merci.